Bonjour et bienvenue pour ce webinaire d'information concernant notre programme d'IBIER un doctorat en business administration que nous avons le plaisir de lancer pour la quatrième fois nous avons déjà des promotions qui sont qui sont en cours depuis janvier 2018 alors c'est un programme que je vais vous présenter avec le professeur Annie Bartoli qui est à distance mais qui est sur Paris. Annie qui nous écoute je vais très bien merci beaucoup et je suis ravie de participer à cet échange. Parfait juste quelques mots de présentation Annie qui êtes-vous pour nous ? Alors je suis professeur des universités ça c'est effectivement mon grade et ma discipline c'est le management le business on va dire pour reprendre la terminologie du DBA donc tout ce qui touche la gestion des organisations des entreprises et des organisations au sens large du terme et bien entendu je suis très impliqué dans le comité scientifique de ce DBA qui est donc dirigé par le professeur Philippe Hermel et avec lequel je travaille pour que ce programme fonctionne en articulation bien sûr avec vous Jean et toute l'équipe. Tout à fait merci beaucoup alors nous sommes en direct du campus Eiffel ici sur Paris Paris fait un temps mitigé mais bon j'espère qu'il ne pleuvera pas mais de toute façon nous sommes à l'abri il n'y a pas de souci. Excusez-moi j'ai la voix un petit peu prise donc si vous entendez quelques toussottements veuillez m'en excuser mais on va essayer de tenir le coup pendant ces 35-40 minutes de présentation. Voilà alors l'IFG l'Institut français de gestion vous savez c'est une école de formation continue depuis 1956 nous avons de nombreux programmes de niveau master MBA notamment un sur les master RH avec le professeur Bartoli sur les ressources humaines et la transformation des ressources humaines. On est également connu pour nos programmes ICG en mode blinded ou à distance en France et en Afrique puisque nous avons plusieurs campus à Paris bien sûr Lyon Bordeaux Monaco Genève Londres San Francisco et depuis peu nous sommes installés à Abidjan avec Suïla Magère qui est la responsable Afrique et qui s'est installé là-bas depuis peu puisque les bureaux viennent d'ouvrir et j'aurai le plaisir pour nos amis africains qui nous écoutent et bien de venir le 24 et 25 octobre donc voyez c'est dans peu de temps à la fois pour des soutenances de programmes que nous avons lancé là-bas directement puisque nous lançons déjà depuis quelques temps des programmes sur Abidjan et nous avons d'ailleurs Annie beaucoup de nos amis africains qui nous font le plaisir de venir sur ce programme d'EBA ce doctorat en business administration c'est un doctorat professionnel alors quelle est la différence Annie pour une première question je voudrais vous poser et que se posent certainement tous nos internautes quelle est la différence entre un dix billets un doctorat professionnel et un doctorat d'état qu'on appelle PhD ok alors effectivement c'est une bonne question de départ alors dans les deux cas on parle bien de doctorat et on parle bien de recherche doctorale production d'une thèse de doctorat la différence elle est dans l'esprit et la logique en ce qui concerne les PhD qu'on a l'habitude d'avoir d'ailleurs dans d'une multitude de disciplines quel que soit vraiment le champ quel que soit le champ disciplinaire il existe des PhD on est davantage sur de l'approche théorique de la conceptualisation du travail fondamental de recherche fondamentale alors que lorsqu'on est sur un dix billets déjà là on est dans la discipline du business et du management comme son nom l'indique doctorate of business administration mais à la différence d'un PhD en management là on va vraiment s'appuyer sur la pratique et on c'est à ce titre qu'on peut parler d'une recherche professionnalisante d'une recherche action d'une recherche basée sur les acquis les connaissances que les participants ont de la vie organisation donc ça c'est vraiment la grande différence entre les deux dispositifs encore une fois dans les deux cas on est bien au niveau de du doctorat et ça c'est important aussi à retenir donc donc sur le début on va on va mixer à la fois les expériences professionnelles de nos candidats avec toute la recherche nécessaire pour réaliser notamment la thèse puisqu'il y aura une thèse bien sûr à réaliser c'est bien ça c'est exactement ça donc il y y'a à la fois des enseignements très interactifs toujours le propre de ce programme c'est vraiment des enseignements très interactifs mais pour apporter effectivement un soutien un transfert de connaissances d'information des méthodologies de recherche etc et tout le travail de recherche à proprement parler sur une thèse qui est l'aboutissement on va dire de l'ensemble du processus donc les séminaires des cours des interactions avec des responsables d'entreprise et d'organisation évidemment le travail en bibliothèque et évidemment le pilotage des professeurs pour l'avancement de la thèse Oui puisque on le verra tout à l'heure effectivement nos participants seront suivis de façon individuelle par une personne habilité à suivre ses recherches et qui sera un bon conseil je dirais pendant ces 30 mois puisque ce programme est prévu sur une durée de 30 mois annie il est il est pas envisageable effectivement de proposer un programme d'eba ça ne serait pas sérieux sur un an par exemple il faut le temps de d'abord d'appréhender beaucoup d'éléments nouveaux notamment sur le quantitatif le qualitatif la méthodologie de recherche etc tout le processus de la thèse qui prend quand même un certain temps 30 mois c'est le minimum à non et que tout à fait on je crois vraiment qu'il faut partir du principe que les 30 mois sont absolument nécessaires et qui n'est pas possible de les réduire parce que là on est quand même dans un processus de création de connaissances de connaissances actionnables dans l'action dans l'activité mais on est sur un processus de création de connaissances et donc on peut pas faire sortir miraculeusement les savoirs sans avoir véritablement approfondi toutes les bases nécessaires sans avoir pris connaissance de tout ce qui a pu être dit ou écrit sur le sujet qu'on veut traiter ou autour du sujet qu'on veut traiter et pour vraiment devenir expert de ce sujet de cette problématique et du savoir que l'on veut créer et bien il faut un temps à la fois de recherche bibliographique d'acculturation personnelle de recherche sur le terrain des travaux d'enquête des travaux d'observation et tout ceci évidemment la rédaction à proprement parler tout ceci prend du temps et nécessite une véritable maturation et surtout nécessite de s'appuyer sur des critères de rigueur scientifique qui supposent justement de faire les choses avec le temps nécessaire pour les clients. Oui c'est toute la différence avec un mémoire ou un projet de niveau MBA master où effectivement il ya un caractère beaucoup plus opérationnel beaucoup plus pratique avec effectivement ça peut être un business plan une mission d'entreprise peu importe comment cela se présente mais c'est c'est vraiment autre chose là il ya cet aspect conceptuel aussi il ya cet aspect recherche qui est très important toutes ces lectures qu'il va falloir faire la bibliographie qu'il faudra d'ailleurs mentionner absolument dans le document final où il ya tout ce travail que l'on n'a pas vraiment lorsqu'on fait un master MBA. Oui tout à fait Jean vous avez raison de faire ce distinguo également beaucoup de participants ont déjà fait ou sont en train de terminer un MBA pour ceux qui vont arriver dans les prochaines promotions et donc très vite d'ailleurs les participants des promotions qui sont déjà engagés en db nous disent qu'ils ont très clairement compris quelle était la différence il n'avait pas forcément complètement perçu au départ avant de avant de démarrer mais ensuite on vite vu la différence on est sur une autre logique on est vraiment sur la logique dans un db de vraiment de création d'interrogation d'imagination de créativité et on va considérer que les savoirs sont encore à construire parce que le monde évolue parce que les entreprises sont en pleine transformation elles sont en mutation et énormément de choses qui se produisent et qu'on ne peut pas se contenter d'appliquer des connaissances antérieures sans s'interroger sur l'avenir le présent qui bouge et l'avenir qui est à nos portes donc donc il faut créer et pour et pour créer on est dans un état d'esprit totalement différent le participant va apprendre à devenir un chercheur certains parfois une occasion de le faire mais c'est rare la plupart du temps et bien effectivement ce sont des managers en activité ils ont acquis une formation jusqu'à un niveau de master parfois dans un dans un billet qui est très solide et qui leur permet d'avoir un certain nombre de connaissances mais qui ne va pas leur permettre de de prendre tout de suite la mesure de ce que c'est que la recherche et donc là il ya effectivement un changement d'état d'esprit un changement d'approche qui est tout à fait complémentaire à ce qu'ils ont fait jusqu'à présent mais également tout à fait différent absolument alors il ya pierre emmanuel qui pose une première question qui est en master et puis avec l'IFG donc l'institut d'autres finances et qui peut rejoindre ce débit alors tout à fait mais il faut avoir terminé votre master il faut il faut être voilà il faut avoir le titre le master même si vous n'avez pas encore reçu le parchemin comme l'on dit il faut quand même avoir validé l'ensemble des matières propres à ce type de programme on est bien d'accord à ni on accepte les gens qui sont d'un niveau master et billet on peut pas avoir la dérogation pour des gens qui ont des niveaux moindres c'est ça un billet ou équivalent on peut avoir un master ça peut être le niveau 7 aujourd'hui c'est à dire le certificat de professionnel on est bien équivalent d'un master et auquel cas ou un master même dans une autre discipline comme certains parfois par leur parcours ont pu partir sur une autre discipline au démarrage mais donc effectivement c'est ce niveau là qui est requis oui absolument alors un débit pourquoi pour répondre à la demande effectivement il ya des gens qui souhaitent prendre du recul on échange souvent avec nos participants nous avons des fois des gens qui sont alors c'est la tranche d'âge c'est 40 45 ans à peu près une quarantaine d'années ça c'est clair des gens qui ont pas mal d'expérience dans leur vie ça c'est la moyenne on n'a peut-être pas encore les statistiques mais tout à fait vous avez raison jean c'est bien on est sur cette moyenne là pour autant la fourchette est large donc voilà on a on a des un peu plus jeunes et on a des plus avancés en âge parce que justement ils souhaitent à un moment donné prendre ce recul nécessaire parce qu'ils ont beaucoup donné dans la pratique et que c'est utile pour eux de marquer un temps un peu particulier oui absolument ils veulent peut-être capitaliser tout simplement sur les expériences acquises et faire en sorte qu'à la fin je me rappelle un participant qui qui venait de prendre sa retraite et qui s'est inscrit sur un billet qui disait voilà moi je tiens absolument à à marquer un petit peu l'ensemble de ma carrière professionnelle et pour ça un billet c'est très important pour moi de capitaliser de décrire quelque chose sur ce que j'ai vécu mais de façon beaucoup plus conceptuelle et de devenir un spécialiste de cette matière là d'ailleurs à ce sujet à nîmes on me pose souvent la question comment peut-on valoriser ce dix billets sur le marché alors ce qui se fait facilement chez les anglo-saxons puisque sur les cartes de visite etc les échanges je crois que c'est d'un niveau au dessus d'un billet il faut être clair il faut le dire et donc chez les anglo-saxons c'est c'est très acquis alors en france et en europe ça l'est peut-être un peu moins encore mais je vois de plus en plus de gens qui sur leur cv mentionne ce doctorat avec notamment le sujet de thèse qu'ils ont passé et l'ensemble des professeurs qui ont validé ce sujet ce travail c'est très important et leur qualité c'est très important de montrer sur un cv de de sur question qui est devenu le spécialiste voilà plutôt que de mettre juste un simple dix billets on est bien d'accord c'est important de valoriser cette spécialité absolument la spécialité en soi devient le champ d'expertise du des billets donc il est l'expert il en a fait la démonstration et on parle vraiment beaucoup de démonstration en matière de recherche il a eu toute la crédibilité et toute la légitimité qui est maintenant garantie par le fait qu'il a soutenu sa thèse devant un jury de professeurs d'université de haut niveau qui eux mêmes sont les garants de la qualité scientifique de ce qu'il a fait et donc je suis pas étonné de ce que vous dites jean c'est à dire qu'à la fois lorsqu'on a obtenu ce diplôme on a à la fois intérêt à mentionner le champ d'expertise qu'on a développé dans sa thèse et également la qualité du jury de professeur qui a validé le diplôme parce que le programme oui mais tout à fait on va répondre à quelques questions alors j'ai j'ai wily qui qui nous écrit là qui est à la réunion qui avait passé son master mbi icg icg en 2014 et il me dit vous avez été mon intervenant donc effectivement wily merci pour ce rappel comment peut-on postuler à ce doctorat nous avons des gens de l'île de la réunion qui se sont déjà inscrits qui sont d'ailleurs en cours de db et et donc qui s'inscrivent il faut voir il faut savoir qu'il y aura six semaines de présentiel on va y revenir dans quelques instants avec le professeur bartoli six semaines de présentiel trois sur paris trois sur washington donc là il faudra être présent physiquement et de la réunion il faudra donc venir mais le reste du temps tout sera à distance donc effectivement c'est quelque chose on parlait tout à l'heure de nos amis africains et donc on peut parler de nos amis réunionnais absolument ça peut se suivre à distance d'ailleurs pour information pour wily je serai les quatre et cinq novembre prochains à l'île de la réunion sur saint-denis et notamment le 4 novembre le lundi 4 au matin avec notamment des chefs d'entreprise et à ce moment là oui il faudrait peut-être m'écrire directement pour qu'on puisse se rencontrer puisque on va parler notamment de de ses débiés à de se débiés de ses possibilités de le suivre mais sans aucun problème puisque la plupart de nos participants ne sont pas sur paris même un bien évidemment ils sont un peu partout dans le monde donc il n'y a aucun problème wily pour suivre ça alors andrea andrea nous pour le titre de débié oui c'est le lien avec vers le stade hdr c'est à dire vers le piège dit est-ce qu'il ya une passerelle annie entre ce débié et faire un piège dit pour parler par la suite alors ok donc je vois de la question sur la question d'andrea qu'elle est déjà bien au fait et le milieu universitaire et les enseignements académiques puisqu'elle parle tout de suite d'hdr d'habilitation à diriger des thèses alors le débié ne permet pas à lui seul de passer ensuite dans le processus de hdr dont elle parle qui est dans la carrière académique et universitaire à un niveau vraiment élevé puisque ça veut dire qu'à ce moment là ensuite on peut soi même diriger des thèses alors évidemment tous les enseignants qui sont dans le programme de dbié de cette international executive dbié dont on parle piloté par le professeur hermel tous les enseignants ont sont titulaires de cette fameuse hdr qui est donc comme je disais un grade avancé de la de la carrière universitaire mais la passerelle n'est pas directe alors pour avoir effectivement le processus d'avancement dans le cadre d'une habilisation à diriger des recherches qui encore une fois quelque chose de pas facile du tout et qui prend encore beaucoup de temps après il faut avoir un diplôme national de doctorat donc type type phd ce qui n'est pas le cas du dbié à de tout seul mais il est possible pour les candidats qui ont vraiment je dirais exprimé leur potentiel de recherche et de capacité scientifique on va dire à travers le dbié il est possible de faciliter ensuite à travers là encore une fois ce n'est pas automatique c'est vraiment lorsqu'on a vraiment fait ses preuves au niveau du dbié il est possible de faciliter ensuite le passage en phd donc il ya des cas qui nous montrent et de raccourcir entre guillemets les les délais ultérieurs mais je voudrais quand même être précise de ce point de vue là on ne passe pas directement d'un dbié hdr et d'ailleurs on ne passe pas non plus directement du pfg à la hdr parce qu'il faut du temps il faut avoir capitalisé sur des recherches il faut avoir beaucoup publié il faut avoir vraiment fait ses preuves en tant que chercheurs dans la communauté scientifique de toute façon dans tous les cas de figure avant d'arriver au niveau de la hdr voilà pour conclure on peut dire que pour pour ceux qui auront commencé le dbié qui voudraient poursuivre sur un phd alors c'est possible peut-être seulement pour les meilleurs parce que le nombre de plats aussi limité un bien évidemment il ya un encadrement là aussi un accompagnement assez strict sur un phd donc effectivement ça dépendra aussi de vos dispositions on va dire à pouvoir prétendre à intégrer un phd lorsqu'on fait un dbié alors on peut gagner on peut être capitalisé aussi pour ceux qui auraient la chance effectivement et la possibilité de faire ce switch à un moment donné c'est à dire de terminer le db et d'enchaîner immédiatement sur un phd avec une réduction de temps peut-être de capitaliser aussi sur ce qu'ils auraient recherché et abordé comme sujet comme je disais tout à l'heure là ils font l'apprentissage de la recherche et on en a absolument besoin pour poursuivre dans d'autres formes de recherche donc c'est un énorme gain de temps pour la suite pour ceux qui voudraient vraiment être entrés dans cette dans cette filière là et ce que je veux dire aussi c'est que le fait d'être participant au dbié permet de discuter au cas par cas avec le corps professoral justement sur ses possibilités de passer sur un phd et sur une carrière universitaire ultérieure en revanche avec un dbié sans parler à proprement parler de la carrière universitaire avec un dbié on est très crédible pour enseigner d'abord en grande école alors là vraiment on a là je dirais des atouts que l'on peut que l'on peut valoriser et qui sont bien supérieurs à ceux d'un diplômé de mbié ou de master et on peut aussi avoir accès à des formes d'enseignement comme les professeurs associés etc même à l'université donc le dbié ouvre des portes en matière d'enseignement supérieur oui absolument et pour abonder dans votre sens même chez nous aussi au sein du groupe pour tous les directeurs des écoles les directeurs et directrices des écoles on leur demande effectivement d'avoir un titre de docteur quelque part et effectivement pour un dbié est le bienvenu donc voyez avec un dbié on peut être même directeur d'école ici dans le groupe donc d'où l'importance de ce titre comme vous l'avez rappelé alors j'avais une question sur le coût de la formation les modalités de paiement etc alors le coût de la formation est de 36 mille euros voilà c'est une formation de très très haut niveau un bien on vient déjà de préciser et on va encore le redire 36 mille euros nous avons des conditions de règlement qui sont quatre fois là comme ça c'est dit et à la fin je vous demanderai bien sûr de vous diriger vers nos contacts conseillers de formation qui conseillers commerciaux qui vont vous aider à monter votre dossier d'inscription votre dossier puisqu'il faudra une admission par le professeur Philippe Hermel et son équipe en comité de mission et puis ensuite il y a le mode de financement donc en quatre fois et il y avait Willy qui me posait également une question sur est ce qu'on peut être accompagné sur la recherche d'un financement alors oui nos conseillers commerciaux sont là pour ça bien évidemment alors sur l'île de la réunion je voulais dit le 4 novembre matin Willy faudrait qu'on prenie contact avec moi j'aurai une réunion là dessus et sur l'île de la réunion je sais que les participants réunionnais arrivent assez facilement à se faire financer tout au parti de ce 10 billets par les zlopkas locaux donc c'est assez intéressant sur l'île de la réunion effectivement de de penser à cela alors on va continuer un petit peu oui une question peut-être pour vous d'isaka diar anny le doctorat en dibi publicif des articles scientifiques ah oui alors absolument il peut tout à fait lorsqu'il a fait son aura et qu'il a présenté sa thèse parce que là justement il a la base la thèse de dibi est une production scientifique et déjà en soit une publication scientifique donc bien entendu sur la base de la recherche scientifique qu'il a conduite il est tout à fait en mesure de proposer la publication d'articles scientifiques alors ils verront d'ailleurs les participants actuels et les futurs le voient bien écrire un article scientifique ça suppose d'entrer dans les critères de publications qui sont vraiment très très sérieux de par le monde puisque ce sont les mêmes critères au niveau international mais absolument avec la capacité qu'on a eu à produire une thèse de dibi on a les bases qu'il faut pour produire des publications scientifiques tout à fait absolument alors car il nous posait une question elle avait obtenu elle aussi un master icg à l'ifg en 2010 voilà carine peut-être qu'on s'est eu lors de ces formations là quelle perspective ouvre le dibi est alors c'est ce vous l'avez dit à nice et c'est vraiment un cran au dessus le dibi est par rapport à un niveau master in biais comme l'icg on est d'accord on aide on est vraiment dans une autre dimension c'est un petit peu qu'en football je dirais la ligue 1 d'un côté puis la ligue des champions de l'autre côté c'est bien ça c'est bien ça et alors déjà effectivement on est sur une autre dimension et ce dibi est là en outre la particularité d'être international ce qui est également une valeur ajoutée on va en reparler dans un petit moment mais qui est également une valeur ajoutée un facteur de distinction extrêmement important par rapport par rapport à d'autres programmes on a vraiment les deux dimensions alors qu'est ce qu'on fait avec un dibi est c'est un petit peu ça le fait sa carrière en quoi on va vers de nouvelles pistes alors déjà non c'est un facteur de valorisation énorme vis-à-vis de son environnement professionnel ou la confirmation d'un niveau d'expertise et de et de rigueur scientifique qui a été fait donc déjà dans sa propre filière professionnelle et ça doit ouvrir la possibilité évidemment accélérer sans aucun doute la carrière dans un certain nombre de cas alors et quand je dis carrière professionnelle il faut bien préciser que ça peut être dans le milieu de l'entreprise dans le milieu marchand privé mais c'est aussi et on a pas mal de participants dans ce cas dans le secteur public dans le secteur que ce qu'il s'agisse de collectivité qu'il s'agisse d'administration qu'il s'agisse d'organisations non profit etc on est vraiment aussi avec ce dibi est en mesure d'avoir une valorisation dans son milieu professionnel qu'il soit privé ou public et puis on a également la possibilité de va de valoriser dans le milieu de l'enseignement supérieur en soit complètement soit en complément ce que certains font et souhaitent faire de l'activité professionnelle principale donc il y a une multiplicité de débouchés sans parler de la dimension internationale absolument c'est ce que j'allais vous dire annie vous parliez tout à l'heure de la dimension internationale du programme puisque nous sommes en partenariat avec l'université de georgetown à washington on va y revenir dans quelques minutes mais effectivement ce côté international on voit souvent des gens qui travaillent à l'international et qui ont besoin effectivement de cette justification parce que eux mêmes ont affaire dans dans le monde des affaires internationales à des gens qui ont ce niveau c'est à dire qui ont des dibi notamment les anglo-saxons exactement et la dimension internationale de ce programme est également un atout vraiment extrêmement valorisable dans sa carrière et qui est généralement très très apprécié et là j'irai que la l'aura dont bénéficie en plus georgetown university dans lequel les participants vont être complètement immergés dans le séminaire est également un atout complémentaire dans le programme et pour la valorisation et les débouchés intérieurs de ceux de ce dibi alors on a parlé des motivations un personnel professionnel annie autour vous en avez parlé tout à l'heure j'insisterai sur le fait qu'il ya quand même un engagement assez important de la part de nos participants ce n'est pas permettez moi de le dire un hobby du week end il faut vraiment s'investir faut peut-être prévenir aussi autour de soi sa famille c'est qu'on son conjoint ses enfants etc parce que c'est une aventure excitante mais qui nécessite un engagement presque de tous les jours je dirais parce qu'il faut être en veille en veille permanente pour pouvoir assurer notamment la réalisation de la thèse qui sera demandée on va y revenir dans quelques instants rien sur cet aspect peut-être notamment alors il y avait une question sur le classement de ce dibi par rapport à d'autres etc moi je crois qu'il faut venir là dessus pour répondre à ce type de questions sur qui valide le dibi et qui sont nos intervenants sur le dibi parce que finalement c'est on a mis en place un personnel et je dirais un staff d'accompagnement des gens qui vont vous encadrer sur vos thèses qui vous accompagnez tout au long des sessions présentielles qui vont vous guider sur la réalisation de ce dibi qui est vraiment de très très haut niveau l'année il ya le professeur philippe hermel et je crois que c'est c'est ça qui est important de dire c'est la personnalité le passé l'expérience ce que font actuellement ces gens là qui fait aussi la différence dans ce type de parcours oui absolument alors effectivement à la question des classements c'est pas possible aujourd'hui de répondre à cette question d'une part parce que d'une part parce que le dibi est quand même un programme relativement récent même si c'est déjà bien établi dans pas mal de pays au regard de du développement qui a été très fort des mbi et depuis plusieurs décennies donc on n'est pas en mesure à l'heure actuelle de mettre des classements sérieux on peut faire tous les classements du monde et des classements sérieux sur ces programmes en revanche ce qu'on peut dire c'est qu'il en existe de par le monde alors la france n'a pas je dirais le beaucoup encore développé de dibi mais il commence à en avoir quelques-uns mais on a bien sûr tout le monde anglo-saxon également les pays européens donc beaucoup développé de dibi et qu'ils soient anglo-saxons ou pas donc il y a vraiment une une culture internationale de la valeur du programme de dibi qui en soit est déjà un acquis alors après qu'est ce qui fait la différence entre ce programme particulier et d'autres chacun peut avoir des atouts et des limites mais là en l'occurrence moi je crois qu'il ya deux choses qui sont très importantes il ya d'une part le fait qu'il s'agit d'un international executive dibi et je reviens beaucoup sur ce i e dibi parce que certains des participants que j'ai encore vu récemment à georgetown university des promotions précédentes disait toute la différence elle est là elle est là aussi elle est là parce que international executive ça montre vraiment déjà qu'on est au niveau effectivement exécutif des cadres supérieurs mais surtout le international avec vraiment le l'immersion dans les logiques de mondialisation de globalisation et tout ce que ça peut vouloir dire comme enjeu nouveau pour les organisations aujourd'hui est un point fort et un point de distinction majeur avec un certain nombre d'autres programmes le deuxième grand atout je crois qu'il ne peut pas avoir peur de le de le signaler c'est comme vous venez de le dire jean le corps professoral alors le corps professoral est composé de professeurs des universités ou de maîtres de conférences habilités à diriger les recherches les fameux hdr dont parlait tout à l'heure l'une des participants qui sont de renommée internationale et qui sont évidemment très investis dans le champ du management sur les différentes spécialités du management et qui ont justement cette habitude de d'articuler le monde de la recherche et le monde des entreprises et des organisations et de le faire en plus dans un contexte international donc l'équipe pédagogique à proprement parler le corps professoral et ceux qui vont valider puisque je crois qu'il y avait aussi une question sur la validation les modalités de la validation ceux qui vont valider le diplôme notamment dans le jury de soutenance sont d'une légitimité incontestable dans le milieu scientifique et universitaire avec une dimension internationale en complément absolument et puis c'est une équipe mixte entre paris versailles washington d'accord on a on a mis effectivement une équipe en place avec le professeur philippe hermel très international c'est ça et d'ailleurs ceux qui voudraient d'ailleurs faire leur thèse en anglais en langue anglaise c'est tout à fait possible de le réaliser pour ceux qui seraient plus à l'aise en anglais notamment vous évoquez cette question jean elle est importante c'est vrai que la langue anglaise va être un outil j'ai envie de dire de communication utile au moment des séminaires internationaux qui se passeront à georgetown university donc à washington en anglais pour autant ce n'est pas un obstacle pour ceux qui ne seraient pas complètement à l'aise parce que les modalités d'interaction et les modalités pédagogiques permettent de s'adapter à différents niveaux de maîtrise de l'anglais mais il faut quand même avoir un minimum d'acquis de ce point de vue là et à l'inverse ceux qui se sentiraient à l'aise pour la rédaction de leur thèse en anglais vont pouvoir le faire il y en a d'ailleurs dans les promotions actuelles qui réalisent leur thèse en anglais parce que leur propre expérience ou leur propre carrière les a amenés à pratiquer l'anglais et donc ils se sentent plus à l'aise dans cette dans cette langue oui il faut préciser qu'on a démarré ce programme depuis près de deux ans maintenant c'était en janvier 2018 et que toute l'équipe est bien rodée pour suivre à la fois sur les séminaires présentiels puisque il y a six séminaires je le rappelle trois à paris trois à washington à georgetown university donc ça fait 30 jours de présentiel assuré par des intervenants de très haut niveau avec une dominante internationale annie vous l'avez dit alors à washington ça se passe en anglais un anglais accessible parce que ils ont effectivement l'habitude de recevoir aussi des étrangers et donc on est rodé depuis près de deux ans sur ce programme et toute l'équipe est bien rodée pour vous accompagner voilà il ya il ya ces six séminaires présentiels il ya le suivi de l'exécution de la thèse qui lui se fera à distance on est bien d'accord à nid avec les gens qui vous suivront individuellement et plus ensuite et j'en parlerai vers la fin vous avez une équipe d'accompagnement qui verra chaque fois où est ce que vous en être etc si ça avance bien pour s'assurer que effectivement les 30 mois comme je vous l'ai dit il ya un engagement assez important nous mêmes nous allons vous suivre pour vous assurer bien le plus de confort possible durant ces 30 mois pour terminer cette thèse parce que il faut être très motivé on le sait pour s'y inscrire pour y aller parce que effectivement le travail est quand même là il y a quand même beaucoup beaucoup d'heures de travail à réaliser sur une thèse c'est c'est pas un phd mais c'est un doctorat professionnel et je peux vous dire que l'engagement il est pratiquement autant que sur un phd et donc c'est ça qui est important on ne s'inscrit pas sur ce dix billets en se disant je vais juste avoir un petit diplôme supplémentaire non pas du tout c'est un projet professionnel pour vous il faut le savoir les gens qui s'y inscrivent ils ont déjà des idées alors peut-être deux sujets on va y revenir peut-être pas très arrêté mais là on est là aussi avec l'équipe encadrant pour vous accompagner dans votre réflexion pour pouvoir définir le sujet le repréciser notamment le périmètre souvent les gens arrivent à des sujets très très large très très vaste et quand on veut être spécialiste de quelque chose il faut borner un petit peu ce périmètre et on est là pour cela et donc on va vous accompagner tout le temps mais il ya un engagement de votre part ça c'est clair c'est pas se dire je commence et puis au bout de quelques mois j'arrête parce que je suis démotivé on fera en sorte de ne surtout que vous restiez motivé durant ces 30 mois pour aller jusqu'au bout de ce travail et c'est notre engagement et je sais bien parti d'ailleurs pour les premières promotions qui ont des qui ont démarré depuis près de deux ans et donc qui arrivent petit à petit vers la fin du processus voilà tout à fait alors l'approche pédagogie quelques mots sur cet international vous voulez vous avez raison annie de de préciser que c'est un débit à caractère international en partenariat avec l'université de washington et ça fait une belle différence là effectivement de savoir que ce débit est en partenariat avec cette université prestigieuse on en dira quelques mots tout à l'heure donc il y aura effectivement des séminaires présentiels il y aura également cette thèse qui elle sera suivie à distance on l'a dit un avec une personne qui sera habilité pour ce pour cela bon il y aura ensuite la soutenance voilà la soutenance et la publication voilà effectivement et 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 d'ailleurs le sujet de thèse on parlait tout à l'heure de de revues etc de peut faire l'objet d'un livre tout simplement il y en a qui font ça ah oui 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 absolument certaines thèses se transforment en en ouvrage donc effectivement il faut les rendre un petit peu plus accessible parfois parce que le langage du chercheur n'est pas le même mais tout à fait ça devient ça peut devenir une publication sous forme sous forme de livre et vous évoquiez effectivement l'accompagnement individuel après après et en parallèle de la partie collective chaque participant a un directeur ou une directrice de thèse qui va l'accompagner progressivement jusqu'à la réalisation du document final et de la et de la soutenance et cette cet accompagnement là est extrêmement important on a à distance à distance même si au cours des séminaires présentiels pour être présenté bien sûr mais l'accompagnement se fera à distance par contre il ya six semaines de présentiel 30 journées avec des intervenants de très très haut niveau 1 sur les différentes thématiques que l'on a prévu d'ailleurs quels sont les axes annie du de ce programme il ya trois axes majeurs alors ce que voilà trois axes majeurs bon qui correspondent pas spécifiquement à une chronologie des séminaires mais ce sont trois trois piliers en fait sur lesquels l'ensemble du parcours est construit d'abord il est important parce que on parle effectivement de management mais on parle de la construction de la science du management donc il est important de se mettre à niveau ou d'approfondir certaines thématiques sur lesquelles on veut un accent particulier sur les différentes écoles de pensée et les approches en management qui existent dans le monde qui existent qui ont existé leur évolution et ceux qui sont les plus contemporains et les plus actualisés donc là on va vraiment faire le point sur les travaux fondamentaux en matière de management quels sont les chercheurs qui ont marqué ce finalement qu'on retrouve ensuite quand on est étudiant en master ou en biais mais on ne sait pas comment ils ont construit leur leur programme leurs pensées comment ils se situent les uns les autres donc là on a vraiment un apprentissage sur cette partie là qui est l'axe 1 l'axe 2 qui est évidemment fondamental si on veut soi même ensuite devenir le créateur de connaissance et l'expert d'un domaine c'est de savoir le faire en toute rigueur donc l'axe 2 ce sont les méthodologies les méthodologies de recherche qu'il s'agisse de recherche quantitative ou de recherche qualitative les deux sont tout à fait possibles et elles sont d'ailleurs combinables dans un certain nombre de cas mais il faut acquérir ça il faut acquérir ce savoir et ce savoir-faire en matière de méthodologie de recherche et là aussi c'est quelque chose de très différent par rapport à ce qu'on fait dans un dans un master et donc c'est un axe important qui est distillé tout au long des six séminaires qui vont avoir lieu au cours du au cours du programme et enfin l'axe 3 et bien c'est précisément cette dimension internationale sur les grandes questions de société qui se posent dans le monde bien entendu toutes les entreprises toutes les organisations qu'elles soient petites moyennes grandes sont concernés par la globalisation la globalisation des économies la globalisation des sociétés et là on a besoin de faire le point là dessus donc il ya une dimension globalisation qui est également au coeur de la formation c'est également l'occasion de faire le point sur tout ce qui relève du management interculturel parce qu'on est confronté aujourd'hui en permanence et c'est très important de savoir y faire face à cette interculturalité et c'est une richesse si on a la capacité à l'aborder et à et à l'intégrer comme une richesse dans son fonctionnement c'est également tout ce qui relève des problématiques de société telles que le développement durable et telles que les grandes questions d'éthique ou d'autres questions qui se posent aujourd'hui donc tout ça c'est le troisième axe donc on a vraiment un socle de d'apprentissage de connaissances et de construction de savoir qui se base sur ces trois axes avec une progression pédagogique au fur et à mesure qu'on avance dans les séminaires absolument il y a six semaines on l'a dit trois à paris trois washington elles ne sont pas consécutives il ya une question qui est posée là dessus il ne s'agit pas de bloquer six semaines d'affilé non c'est environ une tous les trimestres à peu près qui ça c'est avec une alternance une alternance paris washington paris washington voilà on alterne on démarre par paris alors le prochain démarrage c'est le 25 novembre il y avait une question de gênes d'ailleurs quand commence la formation gênes a envie de venir et ça nous fait très plaisir et bien gênes c'est le 25 novembre j'y reviens à la fin sur cette date le 25 novembre ça démarre par le premier séminaire à paris et ensuite on interne à washington paris etc voilà il ya six semaines à peu près ce séminaire un séminaire tout chaque trimestre à peu près voilà qui est calé dans ce programme donc sur les 18 premiers mois sur ce programme qui dure 30 mois je le rappelle il ya des cours en ligne quelques cours en ligne qui arrivent comme des compléments annie un c'est bien ça pour ouvrir un petit peu l'esprit pour réfléchir sur toujours sur son sujet de thèse ça peut donner des compléments intéressants notamment en stratégie en marketing marketing digital innovation rse des cours de géopolitique aussi bon voilà tout ça ce sont c'est de l'information et cette information bien quand on fait une thèse elle est toujours bienvenue parce que une idée peut surgir et puis aller au bout de cette idée et puis à la thèse alors la thèse annie c'est le gros du travail quand même puisque cette thèse va être suivie on l'a dit à distance mais les six séminaires sont là pour préparer méthodologiquement le contenu de cette thèse il ya des méthodes on l'a dit de recherches et autres donc ne vous inquiétez pas on a quand même j'insiste bien grande journée de présentiel avec des intervenants de très haut niveau qui vont vous préparer à l'élaboration de cette thèse et ensuite vous avez un directeur de thèse qui va vous suivre durant toute la réalisation de cette thèse donc vous voyez c'est c'est bien bien bordé tout cela alors comment se passe très rapidement annie puisque le temps passe très vite la thèse en quelques mots ok alors la thèse d'abord il faut que ce soit sur une un thème qui motive le participant pour ça c'est très important il faut parce qu'il va quand même travailler on vient de dire 30 mois sur un sujet vraiment être intéressé par le sujet pour pouvoir être totalement impliqué dans les recherches donc déjà les sujets ne sont pas imposés ils sont évidemment réfléchis et travaillé en fonction de la motivation et des attentes du participant le corps professoral va aider le participant à trouver un sujet de thèse qui soit opportun et faisable parce que on ne peut pas faire des recherches sur des sujets qui sont trop vastes et on ne peut pas non plus faire des recherches dans un db sur une thématique qui ne s'inscrit pas dans la discipline de la gestion du management donc il s'agit pas de se tromper de discipline on est bien en sciences de gestion et du management donc il ya une aide déjà à définir les contours du sujet puis à problématiser le sujet c'est à dire qu'il s'agit pas simplement de dire bon je veux faire une étude sur voilà le point sur tel ou tel thème non 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 on va avoir une démonstration et donc ça c'est extrêmement important une thèse c'est avant tout une démonstration on va s'efforcer de prouver d'une certaine manière des résultats de recherche avec toutes les limites que ça suppose la recherche n'est jamais entièrement validée dans tous les cas de figure et en matière de recherche basée sur l'expérience professionnelle des participants on aura bien entendu à coeur de prendre en compte les contextes dans lesquels ces recherches ont été conduites et donc on va petit à petit mettre en oeuvre à la fois de la connaissance bibliographique il faut lire il faut lire pour faire une thèse et il faut lire on va faire la part des choses on va lire pas n'importe quoi parce que évidemment en matière de publications surtout de nos jours avec le développement de l'accès en ligne de tout un tout un tas d'informations on peut avoir du mal à faire la part des choses entre ce qui est sérieux scientifiquement parlant et ce qui n'est pas et donc là on va aider les participants à faire un peu le tri à savoir ce qui va être considéré comme de la bibliographie utile et pertinente pour la recherche dans la thèse donc on va les aider on va les orienter et puis il ya la partie de terrain on appelle dans le jargon de la recherche la partie empirique où là on va mettre en place et on va aider le participant à la cour en collectif mais par le suivi individuel du directeur de thèse à mettre en place des outils d'enquête des méthodologies de recueil d'informations des entretiens de l'observation des études de cas à finalité recherche donc voilà tout ceci va ensuite devoir être consolidé rédigé et présenté à un moment donné après en général plusieurs allers-retours avec le directeur de thèse à un jury de soutenance et donc de façon à pouvoir délivrer le diplôme de 10 billets absolument alors la soutenance normalement se fait sur paris elle pourrait se faire à west bluton si nécessaire et si demandé par un participant bien sûr à ce moment là en langue anglaise bien évidemment et puis là on est sur la soutenance d'un jury de thèse tel qu'on peut le voir dans les universités y compris en médecine ou en pharmacie on est bien d'accord à toutes les disciplines le principe du jury de thèse est toujours là absolument absolument alors il ya des gens qui posent des questions sur est ce que ce webinaire est enregistré oui il est enregistré il y aura un replay et vous recevrez aussi un email avec le replay de ce de cette présentation voilà donc ne vous inquiétez pas à la fin à la fin de ce webinaire vous aurez accès au replay et vous recevrez un mail là dessus donc ne vous inquiétez pas georgetown university on en en parlait c'est une grande institution c'est une vieille institution mais dans le bon sens du terme à ni tout à fait oui oui qui est effectivement reconnu et qui a fait ses preuves depuis depuis longtemps alors quand on dit vieux vous savez quand on est sur le territoire américain tout est relatif bien entendu effectivement on est sur une université qui est reconnue depuis longtemps au plan mondial puisque elle est alors tout à l'heure on parlait des classements de programmes mais là si on parle du classement des universités georgetown university fait partie des meilleurs rankings parler à un mauvais français et tout le monde m'aura compris dans les dans les classements internationaux et donc on est en particulier sur un certain nombre de disciplines phares dont le business puisque effectivement les les classements peuvent se faire aussi par par discipline entre les universités alors georgetown university c'est une université qui est situé à washington alors à washington il y a de nombreuses universités c'est clairement la meilleure du genre dans toute la zone de washington et c'est également celle qui attire énormément d'étudiants et de participants dans le monde entier il ya des diplômés des alumnis qui sont vraiment célèbres du monde entier dans le monde politique il ya même des je vais pas les citer mais des présidents de pays de nations multiples qui ont pu ou des premiers ministres qui sont passés par sur les bancs de georgetown university donc il ya véritablement et de grandes de grands capitaines d'industrie également un de grosses entreprises voilà qui sont passés par par les bancs de georgetown university donc il ya vraiment c'est vraiment une université qui a toutes ses lettres de noblesse et qui est connue pour la à la fois la qualité bien sûr de ses recherches et la qualité de ses de ses enseignements pour ses séminaires exécutifs également donc les séminaires en formation continue pour les cadres supérieurs et les dirigeants et la qualité de ses de ses séminaires puisque c'est un petit peu dans cet esprit là que va fonctionner les séjours qui se feront à georgetown university donc voilà donc beaucoup de crédibilité et en plus en plus un campus magnifique alors ça c'est la souris sur le gâteau j'ai envie de dire parce qu'effectivement on peut avoir toute une crédibilité sans avoir un campus magnifique mais là on a en plus des lieux qui sont absolument superbe qui sont déjà partie des promotions d'y biais qui ont déjà fait bien sûr des séjours à georgetown reviennent ravis de ces séjours et des échanges puisque c'est l'occasion également d'échanger de se constituer un réseau de partager c'est un moment de partage important de réfléchir réfléchir bien sûr toujours dans le sens de la spécialisation de la thèse que l'on veut construire bien évidemment c'est un petit peu comme voyez tous ces gens je connais bien le monde mathématiques voilà des qui se rejoignent à un moment donné qui vont partager échanger parce qu'on ne peut pas construire une thèse digne de ce nom si on n'échange pas donc ça c'est très très important le partage de la communication annie je pense que vous êtes d'accord avec ce que je viens de dire entièrement un point fort c'est l'accompagnement je voulais dire vous ne serez pas seul alors effectivement le directeur de thèse sera là avec vous il va vous suivre individuellement n'oublions pas vos collègues vos pères de la promo ce sont des promos en général entre 8 et 15 personnes pour situer un petit peu la taille de la promo on peut pas de trop grande promotion parce que il faut privilégier les échanges ça c'est très très important et le bon suivi le bon accompagnement vous aurez des experts thématiques qui pourront répondre sur notre plateforme pédagogique puisque vous aurez accès à notre plateforme pédagogique il y en a qui la connaissent déjà puisqu'ils sont déjà passés sur les bancs de l'IFG avec des cours les cours que j'ai précisé tout à l'heure il y aura quelques cours en ligne qui seront là à titre d'information et de complément pour la réalisation de votre thèse vous aurez bien sûr les gens qui vont vous accompagner sur les séminaires présentiels il y en a 6 3 à paris à washington vous aurez également une promo ou un promo manager une personne qui va vous accompagner tout au long de la de votre parcours d'eba sur les 30 mois qui sera un petit peu le garant 1 et des rendus du voilà du bon suivi du bon déroulé si jamais vous avez un petit souci personnel professionnel et bien il sera à votre écoute pour toujours vous proposer la meilleure solution en remplacement voilà donc ne vous inquiétez pas on est là au petit soin pour vous durant ces 30 mois alors il y avait des questions à ni sur les diplômes et certifications ce qu'est ce que ça donne tout ça alors ça donne un international exécutif d'eba qui sera délivré par l'IFG ça donne un db délivré par l'insec school of business puisque nous sommes en partenariat l'IFG avec le groupe in secure je précise que c'est le plus grand groupe privé français d'enseignement supérieur donc donc en france et qui a agi aussi à l'international puisque aux états unis ils ont d'ailleurs un campus à san francisco un autre à shanghai et un autre à londres donc voilà ça fait beaucoup c'est un très très grand groupe et puis vous aurez un certificat en research and international management délivré par georgetown ça aussi c'est très important à ni vous avez insisté ce côté international ce n'est pas que liévié c'est un c'est un trio un partenariat très fort international tout à fait le trio est parfaitement complémentaire et synergique parce que les trois institutions qui se sont alliés ont des atouts chacune qu'elles mettent en commun pour la délivrance de ce de ce diplôme et donc de ce diplôme et de ces certifications parce que ça fait vraiment ça fait vraiment un tout donc là je crois aussi que c'est un point fort très très important de pouvoir s'appuyer sur les savoir-faire de ces trois institutions et de pouvoir montrer et en faire état à travers les diplômes et les certificats qui sont qui sont délivrés à chaque fois alors en ce qui concerne georgetown university les certificats seront d'ailleurs célébrés enfin distribués et célébrés en bout de de parcours là on est encore en train de préparer la certification des promotions antérieures et ça se fait en grande pompe à l'américaine voilà donc non c'est comme ça veut le faire les américains absolument ça c'est clair et puis n'oublions pas le corps professoral on l'a dit ceux qui vont vous accompagner pédagogiquement nous parlons de ce 10 billets le professeur philippe hermel et le professeur annie bartoli un qui n'a pas voulu le dire annie mais effectivement c'est un c'est un corps professeur professeur de très haut niveau ça aussi c'est important de le dire qu'ils sont les partenaires qui seront vos partenaires vous futurs participants sur ce débit et bien il ya les trois institutions qu'on vient de citer mais il y aura surtout ce corps professoral qui sera en contact quasi quotidiennement si vous voulez c'est à dire ce sont des gens vraiment qui vont vous accompagner qui sont qui connaissent très très bien le déroulé d'une thèse vous faites ça ni depuis très très longtemps bien évidemment donc il n'y aura pas de soucis on sait comment réagissent les gens quand est-ce qu'il faut leur dire d'accélérer peut-être des fois de se libérer un petit peu ça aussi c'est important de pouvoir coacher entre guillemets nos participants tout au long de ses emplois absolument c'est vraiment on peut vraiment parler de coaching absolument avec la rigueur encore une fois d'un corps professoral de haut niveau je vous remercie de le de le rappeler mais oui je crois qu'il ya toute cette expérience d'accompagnement des des chercheurs dans leur parcours d'apprentissage de la recherche et les publications de décrits d'une thèse etc qui est vraiment un point très important du programme absolument alors pour terminer puisqu'il est déjà 13h25 à le temps on passe très très vite on va terminer d'abord sur les dates c'est le 25 novembre voilà ça se passera ici à paris comme d'habitude c'est le premier séminaire à chaque fois qui ouvre la session donc sur paris le 25 novembre avec le professeur philippe hermel dès le lundi matin ça dure du lundi au vendredi on prévoit des repas des moments conviviaux également ne vous inquiétez pas mais aussi beaucoup beaucoup de travail et puis préciser déjà des choses pour pour un petit peu c'est quoi une thèse comment ça va se faire etc même si on n'a pas un sujet tout près ne vous inquiétez pas nous avons des participants qui n'ont pas de sujet et qui repartiront ensuite petit à petit avec et bien un sujet qui va se construire au fur et à mesure des échanges avec le corps professoral l'année prochaine ça sera le 25 mai voilà alors ceux qui ne veulent pas démarrer en novembre ça sera pour le mois de mai mais si vous voulez gagner un petit peu de temps parce que ça dure quand même 30 mois c'est le 25 novembre voilà c'est ici sur nos campus nous avons quatre campus ici près de la tour eiffel qui est toujours là d'ailleurs il n'a pas bougé je peux vous rassurer elle est toujours là et nous avons quatre campus au sein de notre groupe donc tous les séminaires sur paris se passeront ici dans nos salles voilà et puis à georgetown ça sera comme l'a dit annie bartoli tout à l'heure directement au sein de cette prestigieuse université avec un hôtel d'ailleurs qui est à côté tout se passe dans le même lieu tout est organisé pour que ça se passe ils ont billet d'avion par contre à prendre en charge voilà billet d'avion se restera à votre charge mais l'hôtel les coûts pédagogiques tout ce qui va avec c'est pris dans le coût de la formation ainsi que les déplacements dans les entreprises parce qu'effectivement même sur le cours des séminaires à georgetown university il y a cette acculturation cette découverte en fait d'une d'un contexte international qui est mis en place en complément et donc là les déplacements dans les entreprises tout ceci est pris en charge dans le cadre du séminaire tout à fait tout à fait tout à fait alors c'est le 25 novembre on l'a dit ça démarre dans peu de temps il y a déjà pas mal d'inscrits bien évidemment donc n'hésitez pas encore il reste des places n'hésitez pas à consulter et bien nos conseillers formation nos conseillers commerciaux ils sont soit joignés par mail vous avez l'adresse là qui s'affiche devant vous diploman.groupe.ifg.fr ou bien par téléphone pour ceux qui souhaitent le faire au 09 70 155 700 voilà ils sont tous à votre disposition pour et bien vous inscrire ils vous épauleront sur le dossier d'inscription il y avait une question tout à l'heure qui était posée et y compris sur le dossier de financement puisqu'il y a possibilité de payer en plusieurs fois et puis des fois possibilité également de se faire financer tout au parti de la formation je lui ai répondu à Willy qui était de la réunion sur ce sujet voilà je suis présent à Abidjan je le rappelle les 24 et 25 octobre donc prochainement ceux qui souhaiteraient me rencontrer là-bas prennent contact avec nous et à ce moment-là on fixera un rendez-vous si on veut parler un petit peu de ce DBA sur la réunion j'y suis aussi vous voyez on enchaîne les déplacements Annie sur une réunion donc c'est début novembre les 4 et 5 alors le 5 j'ai des soutenances mais le 4 au matin je peux effectivement vous voir et parler échanger sur ce programme DBA voilà on en a terminé Annie le temps est passé très très vite c'était toujours aussi passionnant de vous écouter parler de ce programme c'est un programme qui s'est très très bien lancé il a eu très tôt un grand grand succès un grand grand succès on ne pensait pas lancer autant de promotions en si peu de temps mais effectivement les promotions s'enchaînent elles s'enchaînent elles s'enchaînent tant mieux pour nous tant mieux pour vous puisque ça vous permet d'avoir plus de place pour suivre ce programme on a des gens bien sûr de métropole en France ici mais également qui viennent des îles on a parlé de la réunion on parle également de l'Afrique puisque beaucoup de d'amis africains nous font plaisir soit des anciens de l'IFG soit d'autres personnes souvent avec des fonctions professionnelles assez importantes et bien qui effectivement veulent valider un petit peu ce cursus professionnel par ce DBA avec tous les avantages qu'il va vous procurer par la suite comme l'a rappelé le professeur Annie Bartoli tout à l'heure voilà Annie je ne sais pas si vous avez un petit mot de conclusion pour nos amis écoutez moi ce que je voudrais dire c'est que c'est toujours pour moi un grand 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 plaisir de m'impliquer dans ce programme les participants sont de grande qualité même si au départ ils ne savent pas comment s'y prendre justement ils y mettent le meilleur d'eux-mêmes et c'est vraiment un grand grand plaisir donc voilà je voulais le dire et je voulais dire que je suis très impatiente de rencontrer les nouvelles promotions la nouvelle qui va démarrer en cette fin d'année donc c'est à la cinquième Jean on est à la cinquième promotion qui démarre et on a toujours effectivement des de beaux profils et beaucoup d'intérêt à partager avec toute la diversité des origines géographiques des parcours et des et des personnalités ah oui c'est fabuleux de voir ces échanges avec des personnalités différentes mais tout aussi attachante un grand merci en tout cas Annie Bartoli de votre disponibilité pour ce midi donc pour réaliser ce webinaire avec moi même un grand merci à tous nos participants parce qu'ils étaient très nombreux beaucoup d'inscrits beaucoup de gens ont suivi ce webinaire avec grand intérêt vu le nombre de questions qui ont été posées alors ce webinaire il est en replay immédiatement et vous recevrez un mail avec les diapositives présentées ne vous inquiétez pas tout ça arrive dans un package par email dans peu de temps voilà Annie un grand merci 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 à vous de vous avoir suivi avec passion ce ce webinaire moi pour ma part d'un côté je vous dis d'abord je vais vous souhaiter un bon appétit parce que je pense que certains peuvent peut-être un petit peu fin voilà donc aller se restaurer et puis je vous dis au 25 novembre je serai présent je compte sur vous sur vous soyez le plus nombreux possible même si on limite un petit peu le nombre d'inscrits pour des questions qualitatives il y a une sélection il faut être clair on n'inscrit pas n'importe qui il faut être clair ça se mérite se dévier absolument donc pour le 25 novembre le 25 ça se passera ici à Paris voilà et puis sinon ça sera au mois de mai mais ça sera l'année prochaine mais profiter du mois de novembre pour vous lancer allez-y dans cette aventure c'est une belle expérience une belle aventure un beau voyage qu'on vous promet avec le professeur Philippe Hermel et Annie Barthony en tout cas un grand merci à toutes et à tous et je vous dis donc au 25 novembre je vous dis à bientôt merci beaucoup au revoir à bientôt